Hugo Navaricoglou, vous êtes étudiant en journalisme ici dans une école à Lyon. On vous trouve sur une manifestation qui célèbre, qui rend hommage disons à Handing pour le 10e anniversaire de sa mort, de son assassinat. Pour vous, la liberté de la presse, en quoi c'est important ? Pour vous, quelle est être journaliste ? La liberté de la presse, c'est déjà permettre à la population d'avoir plusieurs éclairages possibles sur des faits, sur la politique. C'est le rôle d'un journaliste, c'est de pousser les gens à réfléchir, sans forcément prendre position, mais au moins éclairer les faits. Et donc, comme je disais, il me semble, monsieur Kipénikian, le journaliste, c'est le chien de garde de la démocratie. C'est-à-dire que sans journaliste, on raconte, certains raconteraient ce qu'ils voudraient. Alors, dans un métier dans lequel on rentre, où on sait que la précarité, dit, est importante, ou par ailleurs, il y a une restructuration des groupes de presse, c'est quelque chose sur lequel vous êtes prêt, vous, en tant que futur jeune journaliste, à affronter ces difficultés ? Oui, on s'adaptera, et puis de toute façon, en tant que jeune journaliste, on peut aussi avoir nos dessins entre les mains. On est à charge maintenant de réfléchir aux nouveaux modèles de la presse. Et puis, de toute manière, on sait que c'est un métier précaire, mais pour ma part, en tout cas, c'est un métier passion. Merci.